Musique Pour évoquer aujourd'hui le monstre de la jalousie envieuse, la convoitise et surtout comment parvenir à s'en libérer, nous allons nous tourner vers un des enseignements de la nature et nous pencher sur la sagesse naturelle de l'eau. Soyons réalistes et acceptons de voir le monde autour de nous tel qu'il est. La majeure partie des gens préfèrent dépenser leur énergie à empêcher les autres de faire, plutôt que de la dépenser à créer ce qu'ils désirent réellement voir se passer dans leur propre vie. Et ce comportement est tout simplement le résultat d'une faible estime de soi. La majeure partie des gens préfèrent les autres de l'eau. Cette jalousie envieuse, cette convoitise, se porte sur les capacités, les aptitudes, les techniques, les talents, les réalisations, les succès vus et décelés chez les autres mais reniés en soi-même. Regardons les choses bien en face, soyons honnêtes, de quoi sont envieux ou jaloux la plupart des gens, des accomplissements et du bonheur des autres. Les accomplissements et le bonheur ont toujours provoqué une haine jalouse et destructrice chez ceux qui ne les possédaient pas ou qui ne se les accordaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette jalousie envieuse se manifeste en fait sous de nombreuses formes. Elle peut aller de simples remarques aigredouces ou sarcastiques jusqu'à la terrible recherche d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, en passant par le dénigrement, la mise à l'écart, la prise de pouvoir, la mise en doute systématique de la valeur, de la justesse, du savoir de l'autre, le rapte pur et simple de son autorité, la violence physique, mais toujours basé sur la mise en place d'un pervers et manipulateur stratagème visant à la destruction de la personne enviée, du style « si tu oses briller plus que moi, je te détruirai ». Je vous l'accorde, cela fait froid dans le dos et c'est pourtant bien réel. C'est vraiment dommage car si ces personnes envieuses étaient à l'écoute de leurs sensations, si elles leur faisaient confiance, elles sauraient que ces émotions de convoitise sont tout bonnement un indicateur. Elles sauraient que dès qu'elles ressentent un soupçon d'envie envers une autre personne, c'est le signe qu'elles doivent se bouger en ce sens. Le signe qu'elles sont en plein sur le noyau du problème, que la réponse est là, juste devant leur nez, sur ce qu'elles ont à créer de positif dans leur vie pour pouvoir atteindre la satisfaction et la plénitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pour les enviés et jalousés, ces situations sont très pénibles à vivre car ces personnes ne peuvent que se sentir attaquées, menacées, traquées, jusqu'à ce qu'elles parviennent à s'en détacher. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout d'abord, il est très important pour elles de prendre conscience d'une chose cruciale. L'intelligence universelle est fondée sur les lois de l'attraction, énergie subtile vibrant à une fréquence particulière. Lorsque notre fréquence vibratoire est en contradiction avec celle du champ de tous les possibles, sous forme de pensées et d'émotions, par exemple la peur du rejet, de la réaction maligne des autres à notre réussite, nous créons une résistance qui entrave ce flot universel d'abondance. Si nous souscrivons à cette demande implicite de ne pas réussir, si nous cultivons le besoin d'obtenir l'approbation des autres à ce sujet, eh bien nous permettons à leur résistance de se joindre à la nôtre, créant ainsi un champ de refus encore plus fort, empêchant la libre circulation du flot d'abondance dans notre vie. Le but est de parvenir au détachement. Nous ne sommes pas responsables de ces jaloux et de ces envieux, dans le sens où nous n'avons pas les réponses pour eux. Si nous continuons à avoir peur d'eux, nous continuerons irrémédiablement à les attirer. Nous avons seulement les réponses pour nous-mêmes, en rapport avec les choix que nous faisons face à leur réaction à notre égard. Suivons alors les enseignements de la nature et choisissons d'adopter la sagesse naturelle de l'eau. Si certaines personnes cherchent à nous polluer par leur comportement ou à nous fermer des portes pour gêner notre progression dans la vie, il ne sert à rien de gaspiller nos forces à chercher à nous battre pour soit nous faire accepter ou à ne pas réussir pour tenter de leur plaire. Je le répète, laissons la nature nous enseigner et adoptons la sagesse naturelle de l'eau. L'eau ne se bat jamais contre ce qui se met en travers de son chemin. Elle le contourne, elle continue à avancer, tout simplement. Chaque fois qu'une personne cherche à nous blesser ou à nous faire douter de nous-mêmes, soyons aimants et attentionnés envers nous-mêmes et acceptons de voir cette personne telle qu'elle est. Voyons-la tout simplement comme un obstacle et visualisons-nous tel un torrent de montagne évoluant au milieu des rochers. Même si parfois il nous est absolument nécessaire de faire en premier lieu une action correctrice pour nous mettre en sécurité, ensuite, contournons sans vouloir forcer le passage, sans perdre d'énergie à discuter ou sans nous soumettre pour tenter d'être acceptables. Alors surtout, ne rentrez pas dans ce cycle destructeur ni souscrivez pas. Continuez à exprimer votre authenticité, votre style, ce qui est présent au plus profond de votre être, tout simplement qui vous êtes. Allez-y, brillez et ne laissez jamais personne vous contrarier. Continuez à être heureux et à montrer le bon exemple. et à montrer le bon exemple. Allez-y, brillez-vous ! Allez-y, brillez-vous ! Allez-y, brillez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio